L'exercice dans lequel je m'engage devant vous est un exercice quelque peu difficile, voire périlleux, et je tiens à remercier d'emblée mon directeur de recherche, Vincent Duclair, de m'avoir infligé en toute amitié cette belle épreuve. En effet, sans aucune légitimité académique ou scientifique particulière, je m'apprête à vous exposer en 600 secondes réglementaires un regard qui soit peu pertinent sur Madeleine Robert-Rouf. À vous ses proches, ses amis, ses collègues, ses élèves, il y a même ses exégètes, qui la connaissaient si bien, moi qui en sais si peu sur elle. Modeste professeur de collège, exilé dans une lointaine périphérie parisienne, entreprend depuis une quinzaine d'années des recherches buissonnières, c'est-à-dire en dehors des chemins bornés de l'éducation nationale, sur une figure, un visage quelque peu effacé du socialisme français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. En l'occurrence, un improbable Gustave Rouenet, né en 1855 et mort en 1927, prototype du personnage secondaire que l'histoire, avec sa grande hache, se doit d'oublier. Conduit sur ses traces par une légende familiale tenace et erronée, le présentant comme un ancêtre communard, il a bien fallu admettre qu'à une lettre N près, il n'en était rien, mais que le personnage, ses paroles et ses actes retenaient l'attention. Ce, malgré le silence historiographique qui semblait le relier depuis, plus de 80 ans à quelques notes de bas de page, souvent contradictoires. Seuls quelques historiens étrangers, un peu plus contestants comme Zell Sternell ou Stephen Wilson, paraissaient lui accorder quelques intérêts, mais plus pour ses penchants a priori antisénites que pour l'importance de sa pensée ou de son action politique. Pourtant, une certaine Madeleine Robert You, au détoudre de quelques phrases, semblait en savoir long sur cette vague silhouette. C'est son compagnonnage de recherche, fidèle et bienveillant, dont je voudrais témoigner ici. Peu à peu le parcours de ce réaliste mineur qu'est Gustave Brunel, lentement mis à jour parmi d'abordieuses recherches, s'est avéré moins anecdotique que supposée. Il me semble important de vous en préciser quelques jalons significatifs. Fils d'un paysan du Minervois, proscrit du 2 décembre 1851, il est élevé dans l'admiration de Rousseau et de Robespierre, déclamant à 12 ans les verts d'airains des châtiments dans les réunions montagnards de son père. Devenu un homme, il a le triste privilège de devenir à 22 ans un joyeux. En 1877, la République babussiante, pétrie d'ordre moral, décide en effet de l'envoyer sans jugement, dans un bataillon disciplinaire à Bliscrand en Algérie, pour des opinions malselles et des propos subversifs exprimés durant son engagement militaire. Ce séjour à Béribie fait de lui un homme blessé, durablement révolté. Il n'aura de sève durant toute sa vie de dénoncer toutes les formes d'injustice, d'oppression et de barbarie qu'il aura côtoyé de très près pendant ses longs années. C'est à travers le militantisme et le journalisme politique que Gustin Brouanet décide de mener sa longue croisade contre la femme. Après des expériences tumultueuses entre 1880 et 1883 dans le microcosme d'Arbonnet, en compagnie de son ami Eugène Fronnière, c'est dans le cri du peuple de Jubalès qu'il pourra faire entendre ses propres cris de soldats. Ce sont les premières dénonciations publiques, sous pseudonyme, des souffrances, des tortures et des crimes perpétrés sur la Troisième République dans les bataillons disciplinés. Le jeune homme se place ensuite sous la tutelle matérielle et intellectuelle de Benoît Malon, avec lequel il fonde une deuxième version de la revue socialiste, qui n'est pas longue à devenir la publication de référence des pensées socialistes françaises de cette fin du XIXe siècle. Délaissant l'activisme et la politique houleuse, s'émancipant peu à peu de l'ombre malonienne, il prend de plus en plus d'importance dans la revue, y montrant quelques perspicacités notables. Ainsi, dans un article d'avril 1887, il est le premier à déceler dans le discours d'un jeune député opportuniste du Tarn, des accents forces socialisants, et il ouvrait grandement les portes d'Elzener. Madeleine Roberdou y a vu le premier certificat de socialisme décerné à Jean Jaurès. Plus remarquable encore, Justin Rouenet, malgré quelques tenaces qu'ont plaisance envers le personnel Drummond, mais fin brutalement en février 1890 à la rongaine antisémite qui envahissait peu à peu les pages de la revue socialiste. Par un article intitulé « La question juive et la question sociale », il disqualifie définitivement les efforts des Auguste Chirac et autres Albert Régnard, voulant faire de l'antisémitisme une dimension privilégiée du socialisme avec la bénédiction de Benoît Malon. Une réfutation humaniste et républicaine, s'attaquant à toutes les arbusties économiques, racialistes et politiques de cette nouvelle idéologie dont il rapproche les enjeux de ceux du boulangisme avant d'en dénoncer peu à peu la nocivité universelle. Pendant dix ans, et malgré quelques égarements, il mène une lutte d'avant-garde multiforme contre la doxé anti-juive qui s'installe profondément dans les pensées françaises. Élu député de Montmartre, le conduit à trois grands discours devant le Parlement contre l'antisémitisme en mai 1995, en décembre 1898 et mai 1899. Sa voix portera haut dans le tumulte des consciences du moment Dreyfus et marquera autant les esprits socialistes et républicains que les haines nationalistes. Madeleine Roberriou, toujours elle, a rendu un fervent hommage à ce qu'elle qualifie de réponse magnifique d'une vue d'une très grande ampleur apportée par Rouenet à ce refus d'humanité. Apportant méthodiquement les nombreux autres champs de lutte sur lesquels Gustave Rouenet a pu s'aventurer par la suite, je ne suis jamais très long à y croiser le regard de Madeleine Roberriou. Que ce soit dans les combats du député socialiste contre le nationalisme intégral, contre le racialisme de Vacher de la Pouge, contre les massacres immédiats des Arméniens, contre les crimes du colonialisme ou la longue montée du militarisme qui conduit à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. C'est Rouenet qui accompagne son ami Jean Jaurès à Lyon pour son ultime discours sur le sol français, un discours de paix. Cette année terrible de 1914, avec la double disparition de ses amis Fournières et Jaurès, sa défaite électorale définitive et le déclenchement de la guerre auraient dû avoir raison de tous ses engagements. Il n'en fut rien, puisque malgré son rallumement à la défense nationale, il continue à l'énoncer autant que la sanction lui permet, les abus du militarisme omnipotent et d'un nationalisme guerrier qui perçoit menacer l'effondrement de la République. Brisant les lignes convenues entre socialistes majoritaires et minoritaires, il collabore au quotidien de Paul Meunier la vérité qui s'attaque frontalement au gouvernement de guerre radicale de Clémenceau. Une de ses dernières ambitions citoyennes sera de boucler sa vie de révolter en se métamorphosant auprès d'Albert Mathiez, en historien de celle qui a été finalement la matrice de tous ses engagements, la grande affaire de sa vie, la Révolution française. A chaque nouveau champ de recherche abordé, Madeleine de Robert-Rion n'est donc jamais très longue à intervenir. Que ce soit un article, une préface, une introduction, dont certains sont utilement compilés dans l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Elle apporte à chaque question soulevée une connaissance globale, une profondeur de champ, mais surtout un souffle qui laisse bien souvent sans vie les analyses les plus récentes et les plus pertinentes. Car sa qualité d'écriture, sa connaissance hérudique et sensible de ses hommes lui permettent d'incarner au mieux les vies et les pensées de personnages qu'elle semble à sa lecture avoir toujours connues. Je ne saurais conclure cette communication sans vous faire une révélation. Je possède un trésor sur Madeleine de Boutouin. Il s'agit d'une boîte de 20 cm sur 10 qu'on appelait au XXI siècle avec une cassette vidéo. Cet objet désuet renferme quatre longs entretiens accordés par l'historienne en février 2001 à Marc Réglet de la chaîne Histoire. Là, transporté dans son appartement du boulevard Arago, au beau milieu de centaines de livres, de dossiers empilés ou suspendus, près d'un vieux piano ou d'un buste de Jean Jaurès, on y découvre cette grande dame de 80 ans qui livre en toute simplicité et vitacité un formidable testament intellectuel. Malgré les images et les cadres hasardeux, les questions plus ou moins pertinentes, elle y retrace une vie de passion et d'engagement. Pendant près de quatre heures, elle fait un éloge permanent de l'enseignement, de la recherche, de l'écriture et surtout de sa discipline bien-aimée. Une histoire qui se doit de ranger et déranger, une histoire en mouvement tournée vers le futur, porteuse d'espoir, et qui refuse le convenu. Une histoire capable de concilier deux de ses grandes préoccupations, les tensions entre l'universel et le particulier, entre l'unité et la diversité. Un moment rare où se déploie une pensée en mouvement qui aura été une conscience vigilante de son temps présent et aura donné une intelligibilité extraordinaire au temps passé. Une naissance précieuse pour le chercheur citoyen, parfois égaré dans le renoncement et l'élage soulagement. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.